C'est l'heure de passer au sujet qui fâche. Depuis 14h et certaines révélations de Mediapart, on sait que notre sujet d'aujourd'hui est le bon, mais avant ça il y a eu de la bagarre. Voilà donc les questions qui fâchent auxquelles vous avez échappé. L'Elysée termine son année 2023 dans le rouge avec un déficit de 12 millions d'euros. La raison, ils ont eu, je cite, des aléas exogènes. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais du coup je pense que ma question du jour c'est mon banquier annulera-t-il mes frais de découvert si je lui dis que moi aussi j'ai eu des aléas exogènes ? Probablement pas. C'est un article du Monde qui confirme un autre papier paru cet été sur le site l'ADN. Les climatologues et autres chercheurs qui planchent sur le réchauffement climatique sont de plus en plus victimes d'intimidation en ligne. Sur Twitter devenu X mais aussi dans leur boîte mail pro, inondé de messages d'insultes obligeant certains à déserter les réseaux, voire toute vie en ligne. On s'inquiète pour le pape qui s'est exprimé hier sur le sujet. Et la question qui fâche c'est, et si finalement la cancel culture ça existait ? Qui sait ? Emmanuel Macron annonce vouloir une inscription de l'IVG dans la constitution dès que possible. Question qui fâche, dès que possible dans l'agenda gouvernemental, ça va arriver avant ou après la promesse que plus personne ne dorme dans la rue ? Mais notre question qui fâche du jour ne devrait pas nous ramener de climato-sceptiques dans nos boîtes mail déjà bien pleines. Ni mettre fin à la crise du logement, ni utiliser des mots comme exogènes puisque la question qui fâche c'est... Les journalistes sont-ils au-dessus du secret défense ? Et pour répondre à cette question, nous sommes avec Fabrice Arfi, journaliste d'investigation à Mediapart. Bonsoir Fabrice Arfi. Bonjour. La mise en garde à vue de la journaliste Ariane Lavrieux et la perquisition de son domicile suite à ses révélations en 2021 dans le média d'investigation Disclose sur des opérations de l'armée française en Égypte ont relancé en France les débats autour de la liberté d'investigation et la tension entre la nécessaire protection de leurs sources et la limite du secret défense posé par l'État pour la sécurité intérieure et extérieure de la France. Fabrice Arfi, à Mediapart, vous avez justement sorti à 14h en collaboration avec des médias internationaux comme Der Spiegel ou le Washington Post des révélations qui concernent la complicité de l'État français dans la surveillance de populations civiles, de certaines dictatures. Alors avant de rentrer dans la question qui fâche, est-ce que ces révélations que vous faites, vous pouvez nous les détailler un peu et est-ce qu'elles vont contre le secret défense ? Alors vous les détaillez un peu, oui, complètement, non parce qu'elles vont durer 10 jours et les articles sont déjà copieux mais absolument nécessaires pour raconter un cynisme d'État et une cupidité d'entreprise l'entreprise étant intimement liée à l'État et comment la France vend des armes de surveillance en connaissance de cause à des dictatures pour espionner son propre peuple pour l'arrêter, parfois le torturer, parfois le tuer. On parle de quelle dictature par exemple ? On parle de plein de dictatures, de l'Égypte par exemple, de l'Arabie Saoudite, ce sont les révélations d'aujourd'hui où l'on découvre deux personnages importants au cœur de l'enquête de Yann Philippin et d'Antion Rouget pour Mediapart, à savoir le président de la République Emmanuel Macron et un certain Alexandre Benalla qui a été l'intermédiaire avec le prince et le roi d'Arabie Saoudite, MBS, son initial, Mohamed Ben Salman, pour la vente de ce type de matériel après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Les gens qui vendent ce matériel-là, qui ont été placés sur écoute dans une enquête judiciaire, ayant eux-mêmes reconnu que le type de matériel qu'ils vendent peut aboutir à des assassinats comme celui de Jamal Khashoggi. Mais comme il y a beaucoup d'argent derrière et que la cupidité est ce qu'elle est dans notre monde et les intérêts supérieurs de la nation étant parfois ce qu'ils sont, ce type de commerce saumâtre a lieu. Et heureusement qu'il y a des journaux comme Mediapart, comme le Spiegel, comme le Soir à Bruxelles, comme le Washington Post, comme des journaux libanais, israéliens, qui nous ont rejoints dans cette aventure journaliste qui a duré déjà un an pour rendre au public ce qui lui appartient. C'est l'heure de vous poser la vraie question qui fâche Fabrice Arfi. Vous avez vu la tension est à son comble, Fabrice Arfi, journaliste d'investigation à Mediapart. D'après vous, les journalistes sont-ils au-dessus du secret défense ? La réponse est non. Les journalistes ne sont au-dessus d'aucun secret. Les journalistes ne sont pas au-dessus du secret de la vie privée, ils ne sont pas au-dessus du secret médical, ils ne sont pas au-dessus même, pourquoi pas, du secret des affaires. Mais le secret n'est pas au-dessus de tout le reste non plus. La question et le sous-jacent que moi j'entends dans cette question qui est passionnante, qui est très intranquille, qui est au cœur de la question démocratique, c'est est-ce qu'il y a un absolu de la liberté ? Et face à cela, est-ce qu'il y aurait un absolu du secret ? En fait, la philosophie politique et le droit, que le droit interne, le droit européen, le droit international nous enseignent depuis des décennies, parfois même plus, c'est qu'il n'y a pas d'absolu de la liberté et qu'il n'y a pas d'absolu du secret. Et moi, ça fait bientôt 25 ans que je fais ce métier, et un peu comme un rétexte à l'armée, on appelait ça un rétexte, un retour d'expérience, le mien, comme journaliste, c'est que nous vivons dans un pays où le secret, qui est évidemment nécessaire, vous n'avez pas avec moi un ennemi du secret, il est mal défini et mal contrôlé. Du coup, quand le secret est mal défini et mal contrôlé, on l'utilise pour protéger des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'objet que le secret doit protéger. Et de ce point de vue-là, le secret défense est une question absolument passionnante. et si on se décentre un peu, et ce que l'histoire nous enseigne par exemple, c'est qu'il y a une grande démocratie libérale comme les Etats-Unis, une question qui a quand même été un peu réglée juridiquement depuis 1971 par la Cour suprême, époque où d'abord le New York Times, puis le Washington Post... Alors là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Moi, je voudrais quand même revenir à des choses qui m'ont un petit peu choqué. Maïa n'est pas d'accord, c'est son rôle. Cela incarne la voie de votre détracteur. Tout à fait, je suis la voie des détracteurs et je trouve qu'en disant, voilà, il n'y a pas d'absolu de la liberté, à un moment, il y a quand même une loi simple qu'il faut respecter. On est d'accord là-dessus ou pas ? Non, parce que... Ah, on n'est pas d'accord sur la loi française ? Waouh ! Non, on n'est pas d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est pour ça que je donnais l'exemple de la Cour suprême américaine, si vous me permettez de terminer l'exemple. Le New York Times, puis le Washington Post, ça a donné d'ailleurs un très bon film de Steven Spielberg, avec Tom Hanks et Meryl Streep, ont révélé ce qu'on a appelé les Pentagon Papers. Ce sont des documents classifiés, secrets défenses, qui ont été rendus publics par un lanceur d'alerte, un grand lanceur d'alerte qui est mort récemment, Daniel Ellsberg, et qui révélait les mensonges de l'État américain sur la guerre du Vietnam. De trois présidences différentes. Le New York Times et le Washington Post n'avaient pas le droit de révéler ces documents parce qu'ils étaient classifiés secrets défenses. Ils n'avaient tellement pas le droit, au nom de la loi, de le faire, qu'ils ont été censurés par le gouvernement américain. Et là, depuis tout à l'heure, vous nous parlez du cynisme d'État, des mensonges d'État. Vous n'avez pas peur d'augmenter finalement la méfiance qu'on aurait envers l'État ? Et peut-être même qu'il se le complotisme. Non, moi j'ai peur de ne pas pouvoir finir mon raisonnement. Et donc, c'est allé jusque devant la Cour suprême. Réveur de la liberté d'informer. Ça ne veut pas dire qu'il faut révéler tous les documents secrets défenses qui existent. Mais la question qui est posée en droit, ça n'est pas simplement quelle est l'origine d'un document et ce qu'il est classifié comme ceci, comme cela. Vous savez, nous, on fait un métier, notre boulot, c'est d'avoir des informations auprès de gens qui ne sont pas censés nous les donner, voire qui violent un règlement, voire qui violent la loi pour nous les donner. Exactement, des personnes que des fois vous mettez en danger ? Non, pas du tout. Ça, ça s'appelle les sources. Et donc, c'est ça le qu'on protège. Des fois, justement, le secret des sources des journalistes compromet les sources du renseignement humain sur le terrain. Alors, c'est pour ça que, c'est là où je veux en venir, c'est pour ça que ça n'est pas l'origine d'un document qui est important, c'est son contenu. Qu'est-ce qui est rendu public ? Qu'est-ce qui vous rend légitime à décider ce qui doit être rendu public ou pas ? C'est justement le débat judiciaire qui peut avoir lieu. C'est justement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous voulez aller au procès ? Moi, je ne veux pas aller au procès. Là, c'est-à-dire que vous me dites que la Cour suprême, on décide, ok, nous, on est en France, on n'a pas de Cour suprême. Je vois un peu l'ambiance de la discussion. Je vais prendre un autre exemple et je suis à côté d'un historien et je crois que ça va lui parler. La torture en Algérie, c'était secret défense. Très bien. La torture en Algérie, c'était secret défense. C'était même jugé par des tribunaux militaires. Donc là, c'est un peu le point godwin de la conversation, on lance la torture comme ça, puis c'est la fin du débat ? Pas du tout. On est en train de parler là, par exemple, pour Ariane Lavrieux. Quand même, vous utilisez un argument qui est très émotionnel dans la mémoire française. Non, ce n'est pas émotionnel. Mais les révélations, par exemple, d'Ariane Lavrieux concernant Disclose, c'est comment l'État français a participé en termes de renseignement avec une dictature, l'Égypte, qui a eu pour conséquence l'assassinat de civils. Oui, c'est émotionnel, en effet. Oui, c'est émotionnel. Et je ne vois pas où est le problème d'en effet avoir un peu d'empathie pour des gens qui se font assassiner par des États au nom de la raison d'État et que le rôle du journalisme, c'est parfois de remettre un peu l'Église au milieu du village et de rendre au public, comme je le disais tout à l'heure, ce qui lui appartient, c'est-à-dire des informations vraies et d'intérêt général. Est-ce que le journalisme peut mettre en danger des gens ? Évidemment. Quand on fait ça, c'est du mauvais journalisme. Quand un journaliste fait attention à révéler des informations d'intérêt général sans mettre en danger quiconque, alors c'est du bon journalisme. Je vous pose donc la question qui fâche formulée autrement Fabrice Arfi. D'après vous, l'existence même du concept de secret défense est-elle justifiée ? Comment vous allez remplacer ? Bien évidemment qu'il est justifié. Bien sûr qu'il faut que les intérêts supérieurs de la nation soient défendus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous parlez d'une mauvaise définition actuelle. En fait, si on prend le système français de classification, déclassification du secret défense, c'est une coquetterie française. C'est-à-dire que ce sont exactement les mêmes personnes qui classifient et qui déclassifient sans aucun contrôle extérieur, sans aucun regard extérieur. C'est-à-dire que dans un ministère, on voudrait rendre secret défense le papier toilette. En fait, ce serait possible et si un journaliste révélerait l'existence de ce papier toilette simplement parce qu'il est classifié, ce serait une violation de la loi. On a mis en danger qui avec cette histoire de papier toilette ? Personne. Donc c'est pour ça... C'est ce bout-là des choses qu'il faudrait peut-être revoir. En tout cas, il y a par exemple beaucoup de magistrats instructeurs dans les tribunaux français qui estiment qu'en effet, il faudrait peut-être créer une juridiction du secret qui pourrait avoir un regard extérieur sur qu'il n'y ait pas de détournement du secret défense parce que ce qui fait mal et c'est ce que dit par exemple le juge Hugh Blacks de la Cour suprême américaine concernant les Pentagon Papers, c'est que l'excès du secret ne crée pas de la sécurité, ça crée de l'insécurité pour le public. Quand on ment à son peuple pendant des décennies sur la guerre, des années plus tôt sur la guerre du Vietnam, on met en danger le peuple américain. C'est exactement... Et les soldats qui sont sur place. Bien sûr, c'est exactement ce qui a été le sens de la décision de la Cour suprême qui fonde aujourd'hui l'un des piliers de la liberté d'informer dans ce pays. Merci beaucoup, Fabrice Harfi, d'être venu nous voir. Les révélations que vous faites aujourd'hui, notamment grâce à un partenariat, vous l'avez dit, avec des médias à l'international comme Der Spiegel, le Washington Post, vous l'avez cité, le soir aussi en Belgique, sont à retrouver sur votre site Mediapart, la France a aidé des dictatures à espionner leur peuple.